bonjour mme Vangeno alors du coup je là je vais faire mon exercice je vais changer d'heure pour voir comment je me sens là je le fais après manger donc il est 13h37 donc on va voir comment je me sens par rapport à un exercice sur une autre heure donc je vais vous regarder votre mail que vous m'avez envoyé ce matin à ma demande donc voilà j'ai bien j'ai bien vu ce qu'étaient l'ancêtre je me suis posé beaucoup d'interrogations et là je vais ouvrir votre mail voilà qui contient des photos ok il ya quatre photos donc voilà je vais lire votre petit compte rendu alors voilà vous répondez jamais de mes questions l'aiguille est effectivement légèrement biseauté il existe des aiguilles plus ou moins longue pour piquer plus ou moins profondément cela dépend de la personne mais la piqûre n'est jamais très profonde il existe trois possibilités de profondeur il existe même des autopiqueurs à usage unique il n'a pas besoin de stylo je vous en je vous en ai mis une photo en pièce jointe ils sont utilisés par les médecins surtout ok ok donc maintenant je vais ouvrir les images que vous m'avez envoyé donc comme ça en tout petit de loin sur le mail je vois déjà un schéma sûrement explicatif de schéma explicatif je vois aussi un impression que je vois aussi un genre de stylo topiqueurs un peu différent alors je sais pas c'est peut-être ça que les médecins utilisent et les images c'est comme alors je vais peut-être je vais commencer par leur première image vous m'avez envoyé alors tourner le capuchon de l'aiguille jusqu'à ce qu'il se détache de l'auto piqueur pressé fermement l'auto piqueur contre le doigt alors là c'est vu j'avais pas fait attention choisi et appuyé sur le bouton déclencheur vert je n'arrive pas à regarder l'image assez violent parce que j'ai l'impression que là c'est une personne qui fait pas tout seul donc quand c'est pas fait tout seul que c'est fait par quelqu'un d'autre c'est plus violent dans ma tête parce que je me dis on on tient la main de la personne et et une personne le fait donc dans ma tête c'est beaucoup plus difficile à supporter que de le faire soi même dès que je lève les yeux c'est violent parce que je je sens qu'on contient la main de quelqu'un et qu'on qu'on emmène le stylo vers le doigt de la personne faut que je coupe l'image c'est trop violent donc voilà il ya déjà je pense dans ma tête une différence entre eux faire l'examen à quelqu'un en lui tenant la main le doigt peut-être et entre faire tout seul voilà donc pour moi c'est vachement important parce que je pense que finalement tout seul je serais capable d'y arriver cet examen mais me le faire je crois que c'est quasiment impossible assez oui c'est je me sens pas bien pas à l'aise avec ça donc j'ai vite coupé l'image parce que c'était c'est assez violent en tout petit et là j'arrive j'avais le doigt comme ça de face qui était tenu et je voyais le stylo autopiqueur qui se dirigeait dans la direction et du coup je j'arrivais plus à voir où c'est fait en fait j'arrive plus à mémoriser que c'est sur le côté mais en tout cas le doigt est étendu et ça me ça me fait du mal là je vais essayer d'ouvrir le deuxième schéma voilà deuxième schéma lancette micro fine 0,20 mm lancette la plus fine 0,20 mm ok ça je pense que c'est celle là que vous voulez me dire qui est utilisé par les médecins capuchon large géométrie du tissu du triple biseau électro polissage pour améliorer la filtration de là on voit pas bien ce qui a écrit enfin bon voilà ok la deuxième image alors la troisième image je me méfie parce que je j'ai l'impression que là ça va être brutal aussi non ça va ouais ok c'est un espèce d'instrument je pense ça c'est comme un stylo autopiqueur mais pas fait pareil que les autres et la quatrième image ok la quatrième image c'est des lancettes voilà avec le morceau rond ses câbles au bout je suppose que l'aiguille on la détache donc voilà l'aiguille ça répond bien à ce que je pensais ça descend dans le dans le bout en plastique pour que ce soit solide je pense il ya bien une aiguille toujours l'impression qu'elle a un peu courbé l'aiguille alors bien sûr je vois pas le biseau c'est trop petit j'arrive pas à m'imaginer un biseau comme une aiguille de prise de sang voilà voilà c'est je fais confiance en tout cas j'ai l'aiguille légèrement et effectivement légèrement biseauté ça c'est c'est ce que vous me dites donc des aiguilles plus ou moins longues pour piquer plus ou moins profondément alors c'est vrai que c'est un examen qui fait peur quand il est pratiqué par un soignant et qui me ferait peut-être moins peur si je le faisais moi même donc après je je sais pas s'il ya une technique pour le faire soi même ou si c'est question de volonté quoi et c'est complètement compliqué j'ai maintenant que j'ai vu la première image là je me sens pas je me j'ai fait des progrès et du coup j'ai l'impression de revenir un peu en arrière parce que du coup c'est compliqué je resterai de refaire l'exercice en soirée avec les marques voilà la vidéo dure une minute cinquante